Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, on parle d'équation Dioff-Antienne, du théorème de Gauss, bien sûr, c'est dans le titre, mais également du théorème de Bezou. Puisqu'ici, je te propose une équation Dioff-Antienne du premier degré à résoudre, 3x-4y égale 6, on va déterminer un couple de nombres antirelatifs solution particulière de cette équation grâce au théorème de Bezou et à l'algorithme de Clé, de passage. Et puis, dans une deuxième question, on va déterminer tous les couples de nombres antirelatifs qui sont solution de cette équation, donc la solution générale. Et là, c'est Gauss qui intervient. Je te remets les deux théorèmes, je te laisse mettre sur pause, travailler un peu tout ça, et puis on en rediscute dans quelques instants. Donc ici, l'équation Dioff-Antienne, c'est 3x-4y égale 6. Une équation Dioff-Antienne, c'est une équation de la forme ax plus by égale c. En tout cas, il y a une équation du premier degré. Et donc, première question, on va déterminer un couple, parmi tant d'autres, de nombres antirelatifs solution particulière de cette équation. Donc, on s'intéresse à une solution particulière. C'est la première étape nécessaire pour obtenir toutes les solutions de cette équation. Et là, deux possibilités. Soit le théorème de Bezou, soit une solution évidente qu'on pourrait trouver par tâtonnement. Ici, par exemple, on voit que 3x6, c'est 18, moins 4x3, c'est 12, et bien ça fait 6. Donc voilà, on en tient une. Ça peut tout simplement ressembler à ça. Voilà, le couple UV, 6-3, et solution particulière de E. Alors évidemment, c'est pas le seul couple solution, mais ça fonctionne, et c'est suffisant pour ce qu'on a à en faire juste après. Alors, à la fin de la vidéo, en bonus, je te propose de recommencer cette première question avec le théorème de Bezou. C'est un peu plus long, évidemment, mais ça permet de trouver, pourquoi pas, une autre solution particulière. On en reparle tout à l'heure. Donc, deuxième question maintenant, on va s'intéresser à la solution générale. Et pour ça, on va procéder comme suit. On a x, y, solution de E, l'équation E, c'est seulement si, donc 3x-4y vaut 6. Or, le 6, qui est ma charnière finalement, on vient de montrer que c'est égal à 3x6-4x3, solution particulière. Donc en fait, on va égaliser ces deux membres-là, 3x-4y, et puis 3x6-4x3. On retrouve 3 de chaque côté, moins 4 de chaque côté. Donc l'idée, en fait, c'est de créer un membre en mettant 3 à gauche, par exemple, et 4 à droite. Donc en gros, on va passer le 3x6 à gauche et le moins 4y à droite. On va obtenir du coup, 3 facteur de x-6, 3x-3x6. Et puis à droite, on va avoir 4y-4x3, donc 4 facteur de y-3. Et donc voilà, on va travailler sur cette égalité. Cette égalité, elle nous permet de constater quelque chose. 3, par exemple, divise clairement 3 facteur de x-6, puisqu'il y a un facteur 3. Et donc par égalité, 3 divise donc également 4 facteur de y-3. Or, le PGCD de 3 et de 4, eh bien c'est 1. Les nombres sont premiers entre eux. Et le théorème de Gauss vous affirme que dans cette situation, eh bien 3 va diviser l'autre facteur, c'est-à-dire y-3. Donc 3 divise y-3, ça va être mon point de départ pour trouver le y. Ça veut dire quoi ? 3 divise y-3, ça veut dire qu'en fait, il existe un entier relatif, qu'on va appeler k, qui vérifie y-3 égale 3k. Donc de proche en proche, y va être égal à 3k plus 3. Voilà la forme que va recouvrir mon y. Et pour mon x, me direz-vous ? Eh bien en fait, on va réutiliser le fait que y-3 est égal à 3k et l'injecter dans mon égalité. Vous savez, 3 facteur de x-6 égale 4 facteur de y-3. Justement, 4 facteur de y-3, ça fait 4 facteur de 3k. Donc j'ai 3 facteur de x-6 égale 4 fois 3k. Simplification par 3, on obtient x-6 égale 4k. Donc x égale 4k plus 6. Et voilà, je tiens ma solution générale. Ma solution, l'ensemble S, c'est l'ensemble constitué de tous les couples x, y, c'est-à-dire 4k plus 6, 3k plus 3, avec k entier relatif. Là, l'équation du offentienne est donc totalement résolue. Voilà pour le corps de cet exercice. Je vous propose maintenant d'aller un tout petit peu plus loin et de creuser en utilisant le théorème de Bézou. Alors, commençons par nous pencher. Je reviens au début de l'exercice pour trouver une autre solution évidente que 6-3. Le PGCD de 3 et moins 4. Déjà, commençons par là. C'est le même que le PGCD de 3 et 4. Au passage, c'est 1. Naturellement, c'est relativement simple à trouver. On voit d'ailleurs qu'une solution évidente de 3x moins 4y égale 1, c'est également moins 1, puisque 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Et moins 4 fois moins 1, ça fait 4. 4 moins 3, 1. Justement, retrouvons-la. Je fais référence à la vidéo sur le théorème de Bézou et les équations de Diophantienne. Voir vidéo dans le coin en fiche à droite de votre écran. On va écrire l'algorithme de Clyde rapidement. 4, c'est 3 fois 1 plus 1. Et puis, 3, c'est 1 fois 3 plus 0. PGCD égale 1, pas de surprise. Et en écrivant les restes à l'envers, on a directement 1 égale 4 moins 3 fois 1, c'est-à-dire 4 fois 1 moins 3 fois 1. Ou encore, pour remettre les choses dans l'ordre par rapport à mon équation E, 3 fois moins 1 moins 4 fois moins 1 égale 1. Donc, on retrouve moins 1, moins 1, et solution de 3x moins 4y égale 1. Le PGCD de 3 et 4. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est 6. Comment faire pour accéder à ce 6 ? Pour avoir 3x moins 4y égale 6, on va évidemment tout multiplier par 6. Et on se retrouve donc avec, comme solution particulière, moins 6, moins 6. Je vous laisse vérifier, mais ça fonctionne bien. 3 fois moins 6, ça fait moins 18. Moins 4 fois moins 6, ça fait 24. 24 moins 18, ça fait 6. Parfait. En voilà une autre. Donc, on n'a pas que 6, 3, on a aussi moins 6, moins 6 qui fonctionne. Et là, me direz-vous, qu'est-ce que ça va changer dans la suite ? Je le refais rapidement. Juste pour enfoncer un peu le clou de la méthode. Solution générale, on va écrire que 3x moins 4y est égal à 3 fois moins 6 moins 4 fois moins 6. Du coup, on va passer tout ce qui touche à 3 à gauche et tout ce qui touche à 4 à droite. 3 facteur de x plus 6 égale 4 facteur de y plus 6. Donc, de petit à petit, je vous laisse faire le détail, vous allez trouver y égale 3k moins 6 et x égale 4k moins 6. Donc, voilà, votre ensemble solution, c'est l'ensemble des couples 4k moins 6, 3k moins 6. Et là, on peut se poser la question est-ce que c'est la même réponse que celle qu'on a trouvé précédemment ? Eh bien, oui. Petite vérification. Quand on prend, par exemple, k égale 0 dans l'ensemble solution, le premier que j'ai trouvé. On trouve donc 4 fois 0 plus 6, ça fait 6. Et puis, 3 fois 0 plus 3, ça fait 3. Donc, 6, 3. C'est une solution. Quand je prends k égale 0 dans le nouvel ensemble solution, j'obtiens moins 6, moins 6. Évidemment, ce n'est pas le même cas. C'est pour ça qu'on trouve des valeurs différentes. Donc, c'est peut-être le moment de renommer le deuxième cas k prime. Donc, je vais plutôt écrire ça à 4k prime moins 6 et 3k prime moins 6. Donc, ce que je viens de faire, c'est pour k prime égale à 0. Réussions maintenant sur le premier ensemble en prenant k égale moins 3. 4 fois moins 3, ça fait moins 12 plus 6, ça fait moins 6. Et puis, 3 fois moins 3, ça fait moins 9 plus 3, moins 6. Donc, le k égale à moins 3 correspond au k prime égale à 0. Et si vous prenez k prime égale 3, par exemple, on obtient 4 fois 3, 12 moins 6, 6. 3 fois 3, 9 moins 6, 3. On réobtient 6, 3, c'est-à-dire le résultat pour k égale à 0. Donc, pour des k et k prime évidemment différents, on retrouve les mêmes couples solutions. Vous aurez donc compris en conclusion que peu importe la solution, particulière que vous aurez choisi, tout fonctionnera et vous trouverez le même ensemble solution évidemment. Voilà, j'espère que tout aura été clair. Si c'est le cas, c'est parfait. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner. Quoi ? Vous n'êtes pas encore abonné ? À lâcher un petit pouce bleu et puis moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio